Parmi les meilleures forces spéciales du monde, pourquoi ça c'est à quelques kilomètres de maximum d'unité israélienne ce point-là ? Pourquoi ils ne sont pas allés, quitte à avoir trouvé cet objectif, au lieu de frapper, de balancer des bombes puissantes, ça va être des bombes d'une tonne qui ont été balancées là-dessus ? Allez-y, envoyez des soldats prendre des risques et allez traquer ces gens-là. Que répondra ça ? Qu'au fond, des commandos pourraient agir et qu'au lieu de ça, on fait charger la charge du danger sur tant de milliers à l'arrivée de civils palestiniens ? Tout d'abord, on voit l'immeuble, et ce n'était pas des bombes d'un tonne, l'immeuble n'est pas écroulé. Il y avait probablement trois munitions de précision avec une charge explosive assez faible. Quant aux ratios entre impliqués et non impliqués, si on prend le chiffre du Hamas, c'est-à-dire qu'il y avait 40 000 morts à Gaza depuis le 7 octobre, probablement 35 ou 40 % sont des membres du Hamas. Quelques milliers sont des gens qui sont morts de morts naturelles, parce qu'ils sont des listes de morts à Gaza à toutes causes confondues. Sur les autres morts, on ne sait pas combien étaient tués par le Hamas, parce qu'à peu près 15-20 % des projectiles du Hamas tombent, et des djihadis islamiques tombent sur la bande de Gaza, donc il y a aussi des morts de feu de Hamas. Donc, entre 35, 40 et 45 % des morts, selon le chiffre du Hamas, sont des gens qui sont impliqués ou qui étaient tués par le Hamas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a 90 % des gens innocents, si sur la globale, on est sur 35 %, donc 1 sur 2, 1 sur 3. Je comprends. Je dis juste que si on regarde globalement les chiffres, même si on prend les 40 000 et les 15 000, ce n'est pas 90 %. Le choix de Hamas a été d'utiliser des tunnels, on en trouve toujours, ils auraient pu abriter la plupart de ces gens-là dans les tunnels souterrains et les protéger. On sait, c'est Khania qui a dit lui-même, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont besoin de morts palestiniens pour huiler leur effort diplomatique. Donc, plus il y a des morts, plus il y a des enfants morts, plus ça sert la cause du Hamas. Est-ce que c'est une manière, on voit les...